La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le sommet de l'eux-ci sur la crise israélo-palestinienne et les violences dans la campagne font la une de plusieurs journaux de ce mardi. Le président Bassiro Diomaï Gharafaï Osloton rapporte Réumi Quotidion. Il estime qu'il faut une réponse ferme face à la spirale de violences. Le chef de l'État, Bassiro Diomaï Gharafaï, séjourne en Arabie Saoudite depuis le 10 novembre. Il prend part à un sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique, ce sommet qui réunit les chefs d'État des pays membres de l'OCI afin de discuter des crises en Palestine et au Liban. Cette rencontre de haute facture revêt d'une importance particulière dans le contexte actuel de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Une action du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Palestine et au Liban, Bassiro Diomaï Gharafaï dénonce selon le Soleil. Au sommet extraordinaire, le chef de l'État estime que l'inertie de cette organisation de l'ONU risque de remettre en cause sa crédibilité. La Ligue arabe, il aussi, adopte une résolution de 38 points. Pendant ce temps, dernière ligne droite avant le scrutin des législatives de dimanche prochain. Attention, virage dangereux d'une campagne violente et ensanglantée nous divoquent ce populi. Son co-hôte ses habits de premier ministre et reprend le Gasta-Gasta. Pastèvre attaqué, zéro arrestation. Il parle de faillite de l'État et critique ses ministres de la Justice et de l'Intérieur. Dans les échos, après l'attaque de ses militants à Saint-Louis, Son co-hôte déclare la guerre à Barthes et ressuscite le Gasta-Gasta. Il estime qu'ils ont été attaqués à trois reprises. Il y a eu zéro arrestation. C'est la faillite de l'État, il le dit en tant que candidat. Il ajoute en disant que c'est fini pour eux. Barthes-les-Médias ne battra plus campagne dans ce pays. C'est fini. Campagne électorale attaque des convois de Pastèvre. Son co-hôte ressuscite le Gasta-Gasta, selon le journal Enquête. Osman Son co-hôte indexe Barthes et invite ses partisans à désormais riposter aux attaques. Trois agressions, c'est trop à Dakar, à Kungul et à Saint-Louis. Les responsabilités de l'État sont engagées. Sam Sekado accuse le chef de file de Pastèvre de vouloir instaurer un climat de terreur. L'observateur abonne dans le même sens, violence électorale et appelle à la vengeance légèrement du chaos. Son co-hôte, le rendez-vous devant chez Barthes et l'ultimatum donné au ministre de l'Intérieur. Dakar, bataille capitale, selon nos confrères de Walfu Quotidion, qui titrent dernier virage au risque. Ils ne feront plus campagne dans ce pays. Le Gasta-Gasta n'est pas terminé, renseigne Son Co. Et pour Barthes, ils cherchent à installer la violence parce qu'ils savent que la cohabitation est inévitable. D'ailleurs, violence électorale, selon dit à Saint-Louis, qui, pour siffler la fin de la récréation, s'interroge 24 heures. Des commerçants du marché sort attaqués par des individus armés présumés militants de Tako-Halo. En tout cas, sur ces violences dans la campagne, le Quotidion, le Quotidion nous parle des mises en garde du général Thin. Il interdit les attaques contre les caravanes. En sport, dans le journal Rémi Sport, équipe nationale, Ismaël Jacob se forfait pour le rassemblement des Lyons. Football, les Lyons sauts U17 et les champions d'Afrique de beach soccer récompensés. Record pour terminer Cannes 2025, premier galop des Lyons, 20 Lyons pour une séance légère. Et c'est ce qu'il va faire en ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.